Vous êtes prêts à manger de la semaine ? Vous allez bien ? Moi comme d'hab c'est un kiff de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo unboxing. On commence à avoir pas mal d'essais, pas mal de recul, avoir testé pas mal de chaussures et ça c'est un vrai kiff et c'est grâce à vous donc merci beaucoup. J'essaye toujours de vous trouver les nouveautés, les exclusivités, tous les petits trucs un peu originaux qui sont en train de sortir. Et aujourd'hui une fois de plus, grâce à Handball Store on va pouvoir découvrir une toute nouvelle chaussure, une toute nouvelle boîte, quelque chose qu'on a jamais essayé jusqu'à maintenant, c'est une petite dégustation de Nike que je vous propose. Donc vous le voyez juste ici, la boîte orange plus haut qui m'accompagne, on va l'ouvrir. Juste avant ça on va préciser un peu ce qu'est Nike, d'où vient Nike et pourquoi Nike. Et là contrairement à Salming, niveau indoor ils ont pas mal de bagages. Avant tout ça, oublie pas, lâche un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne, oublie pas de t'abonner, de partager un max la vidéo pour la faire tourner, ça m'encourage énormément, encore merci d'être présent. Nike, tout le monde connaît, mais dans le handball c'est pas la marque la plus reconnue. Et vous allez voir que pourtant c'est une marque qui historiquement est très implantée, notamment aux Etats-Unis. Ils sont les numéros 1 de la basket, les as de la semaine, les rois du chausson. Oula, faut que je me calme, sans rire. Nike, c'est presque 50 ans d'existence et une grosse identité. Notamment grâce à cette petite virgule que l'on connaît tous. Alors attends, cette grosse virgule que l'on connaît tous, merci. Et aussi une identité très forte dans le basketball. Tu le sais, le sport, avec la balle orange là, c'est bon, tu la vois ? Tu t'en doutes, étant né aux USA, forcément la marque a saisi l'opportunité du basket. Air Force, Air Jordan, les années 80, toi même tu le sais, bang bang. Mais depuis quelques années, la marque s'étend et sort un peu de sa zone de confort. Notamment avec le football européen et maintenant le handball. Vous pourrez voir évoluer cette année le PSG sous la petite virgule de Nike. Et plus précisément, Elohim Prendi avec les Nike Zoom Freak 1. Une chaussure née d'un mélange entre les Kyrie et les Kobe 10. Bref, ce qui nous intéresse nous, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de cette petite boîte une nouvelle fois. Donc on n'attend plus et on fait l'unbox tout de suite. C'est parti ! C'est parti ! Bon, c'est parti ! On va commencer par le début. La boîte. Bon, très simple. C'est vrai que pour le moment, c'est des simples boîtes en carton. Là, avec le logo. Alors je sais que le principe épuré, c'est quand même des choses qui sont vachement à la mode en ce moment. Mais bon, là, la qualité de la boîte est quand même pas dingue. Quand tu vois la qualité des chaussures qui sont à l'intérieur. Donc c'est un peu dommage. Je sais, je vais faire que vous me plaigne encore une fois. Mais peut-être qu'un jour, on me fera taire par rapport à ça. L'esthétique de la chaussure. Donc à l'intérieur, on trouve une chaussure qui est assez massive. Où le noir prédomine énormément. Et vous allez voir, la face avant, côté, arrière et l'autre côté. Vous avez quand même une chaussure qui est très grosse d'apparence. Alors, là, elle n'est pas serrée. Le scratch non plus n'est pas tendu. Mais c'est quand même une chaussure assez massive. On a des rappels de la couleur blanche un petit peu partout. Avec cette virgule, c'est le Swooch. Swooch, je ne sais pas si je l'ai dit correctement. De blanc, un petit peu de chaque côté. Même vers l'arrière, sur la lorguette aussi pour le chaussage, etc. On a le modèle qui apparaît également ici, Nike Hyper 7. On a ici un gros scratch qui enveloppe toute la chaussure. Qui part de l'avant du pied à l'extérieur. Et qui vient ici sur le talon à l'intérieur. C'est valable pour la deuxième aussi. Et sur ce même scratch, on a le slogan Just Do It Bang. Qui apparaît de partout, tout au long du scratch. Un slogan qui forcément est très identitaire à Nike. Le chausson dans sa globalité est plutôt bien formé. On a de la mousse qui est très épaisse. Il a l'air très confortable. Un aspect tissu à certains endroits. Et un aspect cuir à d'autres endroits. Qui font que la chaussure paraît quand même bien finie et très classe. On a également sur chaque partie latérale du pied. Alors attendez, hop, je vais ouvrir le scratch. Sur chaque partie latérale de la cheville. Ces espèces de petites languettes qui vont se rabattre. Et qui vont permettre un laçage et un serrage de la cheville. Qui est plus que correct. La semelle de son côté est de couleur blanche. Et une partie en caoutchouc marron clair. Vient recouvrir toute la partie inférieure du pied. Donc la partie qui va être en contact au sol. Je ne peux pas vous parler encore d'adhérence. Parce que je n'ai pas pu les essayer encore en gymnase. Alors encore une fois, je vous rappelle. Si vous voulez avoir mes retours en direct. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Où vous avez de temps en temps au story. Mes avis sur les chaussures que je peux essayer en gymnase. Sa forme aussi est très particulière. Je ne sais pas si vous le voyez bien en vidéo. Mais là, il y a des espèces de petites bosses sur le côté. Alors, ça donne un peu un aspect un peu vivant à la semelle. C'est bizarre. Il y a des petites ondulations là sur l'intérieur. Et ces petites bosses qui viennent rappeler un petit peu tous les points de contact importants qu'on peut voir exister. Lors d'un appui basique de handball, de babington, de volley ou n'importe quel sport en intérieur. Vous avez le talon, l'intérieur du pied, les deux points vers l'avant. Et puis toutes les parties un peu latérales. Bref, c'est assez intéressant et c'est rigolo à observer aussi. C'est satisfaisant. Pas de technologie apparente. Alors, pareil, je n'ai pas trouvé énormément de choses sur la chaussure en elle-même. Peut-être du fait qu'elle est assez récente. Il n'y a pas eu non plus de grosses, grosses campagnes publicitaires sur cette chaussure. Par contre, ce qui va être assez intéressant en technologie apparente, c'est ce gros scratch là qui vient recouvrir la partie supérieure du pied. Et puis la construction un peu particulière de la semelle. Voilà, sinon la construction est assez basique avec chausson, semelle et puis la chaussure en elle-même. Sur le Wave, ce que j'ai trouvé, c'est globalement la mise en avant de ce scratch et de ces languettes qui garantissent un gros maintien. La mousse qui va permettre un gros retour d'énergie puisque globalement, les matériaux sont très épais. Et ça a forte adaptabilité pour différents sports indoor. Concernant la performance, alors c'est des chaussures qui sont fortement renforcées. Qui du coup sont assez lourdes et du coup en performance, je parlerai plutôt de performance pour le maintien de la stabilité. Un peu moins pour l'explosivité et la vitesse. Alors forcément, il y a des joueurs à qui ça va correspondre et d'autres non. Et là, si je peux me projeter un peu, c'est des chaussures qui vont plutôt être adaptées pour des joueurs assez lourds et assez massifs. Le confort pour moi, c'est quand même un des plus gros points forts de la chaussure. Entre le scratch, les matériaux qui sont à l'intérieur, le laçage par-dessus qui recouvre et puis l'épaisseur de la semaine. Très honnêtement, c'est un vrai coussin à l'intérieur. C'est hyper agréable. Par contre, ça va être au détriment du poids. Lui est à 378 grammes. Et pour le moment, c'est la chaussure la plus lourde que j'ai essayée sur ma chaîne. Sachant que la chaussure Adidas Next Gen, que je pensais être la plus lourde jusqu'à maintenant, était à 356 grammes. En termes de durabilité, la chaussure, elle, est globalement bien construite. Les matériaux sont doublés, sont plutôt épais, ont l'air de bonne qualité. Pareil, je pense que c'est une chaussure qui peut vivre dans le temps. Le prix, pareil, bonne surprise. Ça fait partie des chaussures les moins chères que j'ai testées sur ma chaîne. 120 euros. Donc, plutôt bonne nouvelle. Surtout qu'en termes de rapport qualité-prix, je pense qu'on est largement gagnant dans l'histoire. Vu la qualité des matériaux qui sont proposés ici. La chaussure existe également en 4 coloris. Je les choisis en noir intégral. Elle existe en blanc majeur avec des pointes noires. Blanc majeur, pointe rouge. Blanc majeur, pointe bleue. Donc voilà, 4 coloris au choix. Comme toujours, ces produits que je vous présente sont disponibles sur Handball Store. Puisque c'est eux qui me fournissent les produits pour travailler. Encore un grand merci à eux. Vous pouvez également utiliser mon code promo TMHAND10 pour bénéficier de 10% sur la boutique. Les 10% s'ajoutent aux soldes qui sont déjà existantes. Donc n'hésitez pas. Je vous le mets juste en dessous dans la description. Je vous mets aussi le lien pour trouver ces chaussures. Je vous mets aussi différents liens qui peuvent vous intéresser si vous êtes intéressé par ce genre de chaussures. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Instagram pour ne rien rater des exclusivités. Notamment dans les équipements et dans l'actualité du handball en général. Ou même pour échanger. En tout cas, comme d'habitude, c'était un vrai kiff de vous retrouver. On se retrouve très 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 vite pour une nouvelle vidéo. Petite surprise pour vous qui va arriver. En attendant, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas... Ciao !